C'est nous deux. Quoi ? C'est nous deux. Avec ton ex. Non avec toi ? Elle est en roue comme annexe. C'est mignon mes chers. Ah mais c'est avec Joël. Oui, je suis suivi par Joël. Retour à Tokyo. Retour à Tokyo après une petite escale, comment s'appelait déjà ici ? J'ai oublié. Kagoshima. Après une petite escale naturelle à Kagoshima, nous allons retourner à Tokyo, une des meilleures villes au monde. J'ai très hâte. Est-ce que toi t'as hâte ? Moi j'ai trop hâte parce que la pampa là, c'était drôle de minute. Moi j'ai kiffé, c'était une petite escale sympa, mais il est vrai que Tokyo, ça m'a manqué un petit peu. En plus, on va aller à Shinjuku. Notre Airbnb là, il est à Shinjuku. Il n'y a plus Joël, donc c'est encore mieux. Ça, il ne faut pas le mettre au montage, sinon Joël, il va venir chez moi à Paris, il va me casser la gueule. Puis voilà, je suis juste un peu fatigué. Je ne vais pas te mentir. Toi, comment tu te sens ? Bien. Bien. Et lui, comment il sent ? Ça t'intéresse comment je me sens, mon pote ? Ouais. Ok, bah écoute, je me sens super bien. Et est-ce qu'on se sentirait pas mieux avec une belle défaite du PSG ce soir ? Oh mon rêve. Franchement, Kezia, je t'aime beaucoup, mais le divertissement passe par une victoire de Dortmund, je suis désolé. Mais lui, en fait, lui, c'est un suceur lui. Qui ? Pourquoi ? Parce que tu as tous la défaite du PSG, défaite du PSG. En soit qui passe ou quoi, moi je m'en fous, c'est juste moi, ça me fait toujours rire de voir un peu le chaos. J'aime les scénarios catastrophes dans le football et le PSG et le mettre en la matière, tu vois, c'est vraiment les chefs d'orchestre des scénarios catastrophes. Vous allez bien ? Retour à Tokyo, ça me fait plaisir. Mais lui, il est heureux parce que Loel a gagné là. 4-3. Tu sais que dans les chouettes, il y a un truc de fou là, parce que je t'ai envoyé un fumé mon gars, mais non mais attends, parce qu'il y a un goodies pas mal, en fait, tu peux mettre de la musique pour masquer ton fou. Moi, je savais pas, j'étais toujours rien de le découvrir. Du coup, là, je suis content. Et du coup, t'as envoyé une petite playlist pendant que... Quelle heure ? 9h30, ouais, c'est l'heure de la mixtape, là. Moi, je l'ai envoyé, hein. Nous allons aller à Tokyo pour les derniers jours, donc on va récupérer des valises à Narada. Certains vont récupérer des valises alors qu'on se casse dans 3 jours. Enfin, putain. Ouais, ça ne cature pas la mienne, donc... Plus l'Airbnb. Et ce soir, ça va aller se balader. Putain, il n'y a pas la valise du go, je suis tellement dégoûté. Moi aussi, j'ai récupéré les valises, mais elle arrive à 18h. C'est une valise humaine, elle fait 1m60. Il parle de sa femme, hein. Il parle de sa femme, hein. Ouais, parce que toi, il te manque, parce qu'il n'y a plus les... Les deux plus grands ? Il n'y a plus les quotas, là. De taille ? Ouais. C'est-à-dire... Je suis heureux de retourner à Tokyo. Oui. En plus, on a pris Airbnb à Shinjuku. Donc, ça veut dire que... C'est là où il y a des problèmes. On va pouvoir retrouver le Shibuya Gang. Ceux qui vont qu'à Shibuya. À Tokyo, il y a des malades, ils vont qu'à Shibuya. Tu fais quoi à Tokyo, Shibuya ? Ils sont 3, hein. Kevin. C'est le mec qui était prêt à me donner des besoins. Là, Joel, il va me manquer. Ouais, le bœuf de Kobe, c'est sur le côté. Avantage du départ de Joel, on va pouvoir manger du bœuf de Kobe sans qu'il y ait un gars qui nous répète 36 fois la même chose. Désavantages du départ de Joel, il était bien marrant, quand même. Et là, ce que vous voyez, le Jetstar là-bas, c'est notre avion à nous. Jetstar qui met une vitesse à EasyJet. Voilà. Si jamais il y avait besoin de... À égalité avec Transavia. Arrive à Tokyo Narita, mon poche. Ouais, il y en a surias. Un peu de sourire, il y a des gens qui rêveraient d'être ici, mec. Ouais. Toi, tu es là, tu es un mec qui est gris depuis le début du voyage. On va mettre Joel là, en termes de drip. J'ai vu la vision du tonton. Joel, il a dit, je suis parti, mais ne laissez pas mourir mes idées. Les idées en question. Là, je suis encore dans l'avion, mais vers 10h, j'ai un tweet terrible qui va achever le buff de Coward. Les amis, pendant ce voyage, vous avez vu le running gag du buff de Kobe. Mais il y a un deuxième running gag qui nous a suivi pendant les vlogs, c'est les valises. Et pendant qu'on est en train de récupérer a priori les dernières, ça me permet de pouvoir parler d'une marque qui nous a suivi, nos amis de chez Spotify. Dans l'avion, j'ai pu utiliser le fabuleux mode hors connexion, mon pote, qui me permet de pouvoir télécharger des podcasts et autres joyeusetés juste avant le vol pour pouvoir être diverti. N'hésitez pas à l'utiliser. Moi, c'est pour être un peu narcissique et écouter mes propres accords au libre. Mais toi, mon ami Yas, qu'est-ce que tu as écouté ? Moi, j'écoute, mais il y en a très peu qui connaissent dans les commentaires. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Betty K, mais c'est une artiste ivoirienne. Mais je l'ai déjà passée, tu te rappelles en stream ou pas ? Elle, et j'écoute de la musique portugaise, DJ Guga. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais personne connaît. Là, je vous jure, personne connaît. Moi, j'écoutais les podcasts de Wilou. Parce que voilà, Wilou... Est-ce que je suis un... Un... non. J'aurais eu l'heure du football. Mais qu'est-ce que... Exactement, j'ai eu l'heure du football. Et j'écoutais les accords au libre en même temps. C'est pas vrai. Et... en haut libre. Ah ouais, avec qui ? Avec Yas encore ? Ouais. Il était super, le mien. Moi, j'ai écouté du coup. J'en ai profité pour écouter le bif. Drake. Kendrick. Et un petit projet de Jossman. Ah ouais, toi, t'as tout ce que tu fais de la... Skin originel, hein. Toi, t'écoutes, tu fais... Merci à Spotify de nous avoir suivis tout le long de ce voyage. N'hésitez pas à aller découvrir le mode hors connexion dans votre application. Et nous, on se retrouve à Tokyo ou alors on va voir si les valises arrivent. Attends, regarde, je vais faire la déportation. Je vais faire la déportation avec moi. Non, attends, je vais faire la déportation à Tokyo. Piti ! Ah merde. On m'avait annoncé un tweet qui devait finir la legacy du buff de Coward. Voilà le rendu. Joël, sache que t'as été décevant. Franchement, je l'ai trouvé vraiment pourri ton tweet. Tu m'as annoncé Mission Impossible Retour. Et qu'est-ce qu'on a eu ? C'était pire que Damien. Là, c'était Minimati, mon gars. C'était titoyable. Le tweet était juste nul. Y'avait rien à dire. Moi, je m'attendais à un PowerPoint, un truc de fou. Il sort un vieux screen d'une vidéo YouTube, 3000 vues ou je sais pas quoi, qui a fait aucune terreur. Ça a fait trembler personne. Donc moi, je pense qu'il cache un petit truc, Joël. Je pense qu'il cache un petit truc. En ce cas, nous, ce qu'on cache pas, c'est que nous sommes rentrés à Tokyo. Voici notre maison. On va vous faire sûrement peut-être un room to beurre minable. Mais bon, je pense qu'à un moment, vous en battez les couilles. Franchement, il y a rien de plus. Celle-ci, elle vaut vraiment pas le coup en plus. Elle a aucun buzz, la maison. Elle est bien. Elle est fonctionnelle. Ah oui, oui. Elle est OK. Elle est OK tiers. Franchement, c'est pour voir les slips salles de Yash. Je suis pas sûr que c'est... Ils sont tous propres. C'est moi le plus propre de la maison. Tous mes vêtements sont propres. Je viens de voir un menteur, là. Je m'assois carrément. Vous avez des preuves, messieurs ? Des preuves ? Ah, l'ofactive. Je sens bon. Tu veux me sentir ? Tu veux me sentir ? Non, non, fais pas ça. T'as mis du parfum. Ouais. Ouais, mec. C'est sérieux ? Parce qu'on est amis. On est bien sans Joël, hein. Oh la... Putain. Tu sais, c'est vrai qu'on faisait un peu semblant quand il était là. Et là, maintenant qu'il est plus là, tu vois... Oh, le beuf de Kobe, là, là. Oh, le beuf de Kobe. Ça fait que vous, vous voyez que les vannes en caméra. Imaginez, c'est quoi hors caméra ? Parce que hors caméra, c'est encore pire. Vraiment, c'est vraiment toute la journée. Tout se concentre autour du beuf de Kobe. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on est à Tokyo. On va aller, les amis, à Ikebukuro. C'est un petit quartier où ça bouge, qui fait plaisir. Ça change de Shibuya, Shinjuku, Harajuku. Et tout ce qu'on vous a montré jusque-là. C'est le soir. Il y aura un petit live IRL qui va sûrement se passer. J'ai récupéré ma valise de 70 kilos. Quoi ? Quoi ? Il m'a traité de meuf de 70 chill. Mais t'es sérieux ? 58. 56 kilos. Elle a dabé, là ? Elle en regarde. Ah ouais, non, mais c'est... Oh putain que c'est dur, là. 10 chill avec son... C'est moi. Non, non, non. Non, t'es obligé de le faire. Là, t'es obligé de le faire. Si t'es obligé de le faire. C'est moi ! La vie de ma mère à faire d'abé. Ikebukuro. C'est parti. On en a eu marre des AirBnB loin. Donc là, on est vers Shinjuku. Et franchement, on est dans des quartiers un peu environnants. Vous pouvez le voir, là. Y'a Alex qui a fait une superbe analyse sur l'état des vitres. Non, mais c'est vrai. Regarde tout là-haut, là. Tu vois ? T'as des grandes baies vitrées. Bon, en vrai, je me le dis. Ça doit être agréable. Tu dois avoir beaucoup de lumière. Ça doit être lumineux dans la... Arrête, arrête, arrête. Mais il y a... Non, mais là, je perds mon souffle face à l'analyse, là. Je peux plus respirer. Et en vrai, depuis tout à l'heure, on a marché. Parce qu'il y a 20 minutes entre le AirBnB que j'ai avec ma femme et celui qu'ils ont là. Et donc, du coup, c'est genre les endroits avec un peu des parcs, des endroits d'habitation, des maisons. Tout en étant à Shinjuku, c'est assez... Non, mais là, le parti, c'est chouette. T'as vu ? Ouais, c'est assez résidentiel, c'est cool. Je commence à avoir faim. J'ai vu qu'à Ikebukuro, il y a des restos halal. Et s'il n'y a pas de restos halal, il y a autre chose, genre des trucs qu'on peut passer. T'as envie de quoi ? Alors, pourquoi tu lui demandes à lui alors que c'est moi qui demande à lui ? T'as envie de quoi, Maï ? T'as envie de quoi ? T'as envie de quoi ? Je sais pas. Waouh. Waouh. Au revoir, là, tu mérites une pizza réchauffée du CV Nieve. Pourquoi tu filmes mon nez, mais qu'il laisse... Oui, bah d'accord, parce que toi, t'es un mannequin. Bah franchement... Ouais, là, c'est beau. Hugo. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui regardent mes vidéos, mais s'il y en a... Hugo versus Yas, c'est quoi ? Hugo. Moi, j'ai plus rien à prouver, mec. Ne me filme pas, j'ai... La valise nous suit. La valise est là. Tu sais que la valise, elle est mouvante, frère. Elle est bruyante, en plus. Quand je rentre, direction le 129, un chicken rouge dans un gros sandwich. Y'a trois parents. Saufra. Mec, avant, je vais passer au Constantinople. Kremlin 17, mon pote. Je vais m'envoyer un grec de l'espace. Oh, il fait quand il fait comme ça ? Je suis tellement désolé de ce qu'il se passe. Hugo. Non, je rigole. Le gang gang, je connais, c'est... Mais non, mais chef, qu'est-ce que tu racontes ? On a mal avec. Non, c'est bon, c'est mon cas. Ici, c'est bonjour. Arigato, arigato. Ici, c'est bonjour. Ici, c'est bonjour. Ici, c'est bonjour. T'as compris toi ou quoi ? Ouais. C'est quoi ton problème ? Ensuite, BMW. Mais t'es GMK, mec ! Pourquoi t'as ça ? Arigato ! Bref, vas-y, c'est bonjour. C'est merveilleux. Du vélo, les jeunes, dans 20-30 ans, il y en aura plus. C'est toujours important. Ça fait du bien, quand même, de retrouver ça. Ah ouais. Moi, je suis très beau toi. Ikebukuro, c'est honore, justement, de tout ce qui va être Shinjuku, Shibuya, etc. C'est un petit peu dans le même style, mais je crois qu'il y a une diversité dans les magasins supplémentaires. Notamment parce qu'ici, on va retrouver, je crois, des articles parfois très liés au sport, il me semble. Ne me prenez pas sur parole. Mais aussi un super Pokémon Center. Un Pokémon Center qui fait rêver tout le monde. Et ça va être l'occasion d'aller manger. Déjà, j'ai la dalle. Et de se balader, de tiffer un peu. Ouais, ça fait plaisir, non ? Mais on a quand même pas un plaisir de nos Shibuya, là ? Euh... Deux, trois heures, pour quoi, cette question ? Non, non, parce que t'as dit, ouais, on n'est pas très dans le Shibuya, etc. En fait, on n'est pas loin de Shinjuku, qui n'est pas loin d'Arajuku, qui n'est pas... Tu vois, c'est un peu... A chaque fois, on se dit bon, on va à Ikebukuro, on va à Shinjuku, ouais, on va à Shibuya. Mis à part Shibuya, tu sais que je ne retiens aucun quartier. Genre, je ne vois pas à quoi ça ressemble et tout, etc. Mais t'es fier d'être un abruti ? Ouais, mais au moins, c'est marrant parce que comme ça, je redécouvre à chaque fois les lieux et du coup, je suis content. Mais là, regardez un peu cette ambiance des gens, de la vie, un petit peu de voiture, un petit peu de passage et de trafic. Non mais ça fait du bien de revivre ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui sortent de l'école, là, il est 22h. Bah parce que vraiment, on va parler français. Kagoshima, c'était bien, mais... C'était Brest. C'était pas fou, quoi. C'était Brest. Mais sans les escaliers immondes de Brest. Mais sinon, c'était Brest. Par contre, attends, mais des écoliers à 22h ? Moi, c'était Brest, Kagoshima. Faites des études, les jeunes. Sinon, vous risquez de finir comme... Moi, j'ai une autre proposition. Mais il fait des gameplays sur Youtube. Et une charla, ça prête. Mais ne faites surtout pas comme lui, là. François, n'écoutez pas Kézia. Faites pas des gameplays sur Youtube en 2024. Faites des gameplays sur Dofus. Ça marche trop bien. Et surtout, n'ayez pas un compte PSN avec le même nom que ce Hidias. Nishiwaseda Station. C'est là qu'on monte ? Eh oui. Eh bah du coup, les gars, on se retrouve directement à Ikebukuro. En fait, c'est l'espace des MVP. C'est-à-dire comment je manie les baguettes, mec ? On est dans un restaurant japonais, avec la possibilité de pouvoir commander comme ça au téléphone. J'ai commandé un demi-milliard de trucs. C'est dans un cas de sympa, les mecs. Vous allez nous faire un bisou. Mais t'as la... T'as ta main sur ma cuisse ou je suis en train de rêver, là ? Non, mais continue, j'aimais bien. Petite salade. Il est dans son plat. Lui, il bouffe des broules comme d'habitude. Mais c'est culoté, mais attends, mais c'est culoté, sachant que c'est dans ton omelette. Là, c'est du fromage refané avec un jaune de piboulette. Là, je sais pas ce que c'est. Mec, je sais pas trop et... Alex... Alex, c'est encore ça. Toi, t'es trop déçu. C'est Alex et les chevaux encore, c'est quoi ? Mais déjà, vraiment, t'es pas capable de dire ce que c'est, c'est un chien. Je suis un peu déçu. De moins, j'aime trop faire des trucs aléatoires. Ouais, et puis en plus, ça marche bien, hein ? Moi, j'ai commandé une sorte d'omelette où il y a une sorte de sauce sur le dessus avec des... Ça bouge ? Mais c'est quoi le glou-bibou ? Ouais, ça bouge ! Non, mais fais le vent ! Non, 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 c'est connu, ça. Ouais, c'est connu, ça. C'est moi qui bouge tout seul. Ouais. En même temps, en même temps, en même temps. La vie d'homme, ça m'a dégoûté. Non, c'est ça. Il y a du bleu foie du haut avec petite sauce et du riz. Du coup, en fait, le plat est tellement chaud que ça fait cuire un peu ce qu'il y a dedans, genre. Incroyable. Là, il y a du riz, il y a déjà sous le dos. Et Alex qui se bat encore avec son plat. En vrai, ça va, c'est bon. C'est bon ? Juste là, à chaque fleur, je suis pas fan. Mettez-moi les gouttes de sueur qu'il a, c'est une dinguerie. En vrai, il brille ! C'est même pas agréable. Mais ne le mange pas, c'est calme-là. Yass, un petit tamis sur le plat ? C'est bon, hein. Trop agréable. J'ai jamais mangé un truc aussi fort de ma vie, limite. On a trouvé un plat de riz avec, tu vois, l'huile dedans. Sur la carte, il n'y avait pas cru que c'était épicé. Non, mais c'est vraiment épicé. Non, mais c'est que c'est même pas un peu épicé. Frère, c'est jamais... Et là, c'est vraiment le truc de plus épicé que j'ai mangé depuis que je suis au Japon. Entre l'année dernière et cette année, genre, là, vraiment, c'est... J'ai bien mangé. Du poisson frit, du saumon, de l'omelette. Le tout accompagné de petits riz secs. Nouvelle journée. Quelle belle journée. Ah, vraiment, hein. Quelle belle journée. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Yass ? Personnellement, je n'ai pas regardé le match parce qu'il faut savoir que les matchs de Ligue des Champions, quand c'est 21h en France, c'est 4h du matin ici. Donc, bon, ça a ses limites. Là, c'est là où j'ai une pensée à mon ami Joël. Parce que lui, là, Joël, il serait là à l'heure actuelle et il serait intenable. Il y a une belle journée. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette belle journée ? Là, on va aller à Ikibukuro. On va rejoindre notre ami Zach Nani avec Mayonnaise et il y a Andy Ella aussi. Elle nous rejoint après. Mais là, du coup, elle n'est toujours pas là. Du coup, on va rejoindre Zach, Andy Ella, enfin, Andy qui arrive plutôt. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et Mayonnaise. Et aujourd'hui, c'est journée... Juste pour que les gens comprennent, Mayonnaise, c'est la femme de Zach qui s'appelle Mike. Et puis là, on va faire les tic-bou aujourd'hui. De base, il y avait les voitures de prévu, mais c'est comme celle parce que temps pourri. Normalement, on devait partir vendredi. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on aime beaucoup trop ce pays. Du coup, Kezia et moi, on a prolongé jusqu'au 15. Pas mal. Zach, lui, par le 14. T'as prolongé il y a une heure. Et tu parles le... 15 aussi. Tu parles à quelle heure ? 21h50. Moi, force. Tu veux, j'ai deux, trois contacts. Moi, non. Qu'est-ce qui vont me permettre de faire tes contacts ? Si tes contacts, ils marchent bien, le prochain plan, il est où ? Non, là, je ne vais pas vendre du rêve. Mais contacts, ils marchent bien. Prochain plan, on a Ikebukuro avec le gros bonnet noir de Zach Nani. T'as vu la traîne Twitter ? Ouais, ouais. Attends, faut que je retrouve. Le bonnet préféré des shows en fin de vingtaine. Est-ce que c'est vraiment pas totalement accurate ? Franchement. En vrai, c'est pas tant. Zach est en fin de vingtaine. La fin de vingtaine, n'a pas de cheveux. Son gros bonnet. En vrai, pas mal le tweet. C'est très accurate. GGAL. Vous allez voir le gros crâne de Zach. Même pas son bonnet. Le plan, ça va vraiment être le crâne de Zach en 3D. T'as l'air heureux, hein ? Je suis pris en auto. Mon gars Zach, ça va ? Moi, je suis super content aujourd'hui. Quelle belle journée ! FC Procuration se porte à merveille. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la journée un petit peu shopping du vlog. Et pour vous dire qu'on va décaler la journée drift. Parce que ce soir, il pleut à Tokyo. Et c'était pour avoir deux voitures qui se courent après. C'était pas intéressant. Samedi, fin d'après-midi, vous aurez donc le dernier vlog de la série avec tout ce qui est drift. C'est quoi ton objectif de la journée ? Déjà, tu sens bon ? Merci. Bon, une fois, on le remarque. Non, mon objectif, c'est de me faire plaisir. Voir ce qu'il y a pour les copains, pour Fanny, plein de trucs. Tu tiens à une mixtape, là. C'est vrai que cette année, on n'a pas été gâtés de nouveau temps, franchement. Ouais, le petit printemps japonais, il était... L'année dernière, il fallait être là. L'année dernière, c'était l'artement exceptionnel. L'année dernière, à la même date, tu sais ce qu'on faisait ? Toi, t'étais déguisé en tajinbu. Est-ce qu'il faudrait pas que je le ressorte, tajinbu ? J'ai le costume. L'année dernière, à la même date. Je vais ressortir tajinbu et on va aller faire le manège du Tokyo Dome. Oh, tu vas avec nous, Yas ? Ouais, je suis rentrant, là. Je viens dans le manège. Il était chaud. Il a dit qu'à 10 000 pouces bleus, il venait dans le manège. Ça doit être ça. Je lui ai fait 10 000 pouces bleus, je vous ressors vraiment tajinbu. Y'a pas un personnage Renoir dans les animés, là ? Un mec qui a un peu de flow ? Je sais pas, le mec d'Indestructible, là. C'est de la merde, un peu, quand même. Moi, j'en sais rien. Ah oui, Onyakupon, c'est pas ça ? Onyakupon, ouais. Après, c'est pas... On l'a connu plus buzzer, quand même. On est dans quel quartier, Yas ? C'est pour vite. On y était hier de nuit, là aujourd'hui de jour. Y'a de la vie, y'a du monde. Moi, je dirais que si on fait un drip flow, regardez Hugo aujourd'hui. Je m'en sors bien. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est tous très beaux messieurs. Franchement, ouais. En fait, je m'en sors bien. Si on fait un petit état des lieux, une petite paire, ensemble. Juste la sacoche, je suis pas convaincu. Mais au moins, ça me permet de soquer les trucs. Bon, c'est la sacoche. Et en vrai, je suis au niveau. Non, je suis au niveau. Toi, t'as ressorti, ça ? J'ai ressorti. Là, les gens, ils pourront pas dire, ouais, tu la mets toujours, parce que ça fait vraiment une semaine que je l'ai pas mis, là. Moi aussi, j'ai ressorti. J'ai ressorti des affaires. Le petit haut champion. Et là, je rentre dans la cradozone. Parce que j'ai des vêtements qui restent chez Tev. Et là, je commence à recycler ce qui est dans la valise. Oh, il est beau gosse. Il se dévalorise, il est beau. En vrai, le T-Shop comme ça, regardez, c'est un outlet assez grand, ça s'appelle Sakazen, dans le centre du Kebukuro. Et il y a un milliard de marques des plus connues aux marques de luxe. Yass, vu que c'est un mec de luxe, il voulait avoir un truc de luxe, mais regardez avec eux. Alors ça, c'est les marques des gens qui vont faire des bagarres dans les stades. Les Stone Island. Rien que cette sacoche. C'est combien ? 31 000. Quasi 200 000. Mais pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez sûrement vu, le Yen a encore baissé. 1 € égale 170 Yen. L'an dernier, ça valait à 150 à l'heure, je crois. Et en fait, pour la même somme, entre guillemets 1 000 €, tu gagnes 20 000 Yen de pouvoir d'achat. Et 20 000 Yen de pouvoir d'achat, c'est plus de 100 €. Pour une tranche de 1 000 balles dépensées, tu gagnes plus de 100 € de pouvoir d'achat en un an, en ayant juste la monnaie qui fluctue. C'est dingue. C'est fort, les mathématiques. C'est fort, hein. Du coup, je préparais un showcase en boîte. Là, j'étais en train de choisir ma paire. C'est pas mal, ça, non ? Ouais, mais après, ça, en fait, il y a deux choix. Il y a deux choix de carrières. C'est soit des showcases en boîte, t'as percé dans le rap, ou soit t'es David Lafarge Pokémon. C'est deux choix de carrières qui sont relativement différents. On parle de Fanny, elle mérite, non ? 60 000 Yen. Ouais, ben, il y a déjà le TPE, là, devant moi. Franchement, tu critiques, mais là, d'un petit devant comme as. Du coup, il manque quoi, juste ? L'île de rêve. Vas-y, ils vont encore m'insulter. Est-ce que la GT, moi, je trouve que ça passe bien, hein ? Est-ce que j'irai pas essayer ? Un petit avis, Yass ? Je la trouve courte. Peut-être que je la trouve courte au niveau de là, là. Moi, ça me choque pas. Moi, franchement, j'aime bien. Après, c'est pas grave. Non, non, non. En fait, c'est juste que je me dis, je vois pas comment tu la vois plus large, parce que regarde. Non, non, moi, je trouve la verte. Là, tu vois le jeu. Je suis peut-être un fou. Ce qui me fait peut-être étonner, c'est le double poche. On dirait mon oncle Rachid avec les cloches ici. C'est une poche poche. C'est un chauffeur de bus, en fait. C'est bien à demi-mesure, hein. Tu m'en prends pas ? Non, reste là. T'es fier de toi ? Je l'ai fait économiser 30 euros. Je suis un mec sympa. C'est quoi, Zach, là ? Il est en train d'essayer son ensemble North Face qu'il avait vu à Kagoshima. Et là, du coup, il l'a retrouvé. Et là, il est en train de l'essayer. Et on va devoir juger son flow pour savoir s'il l'achète ou pas. Non, en vrai, il est bien. Il est bien, mais tu pourrais le trouver à H&M pour 70% moins cher. Tu penses ? Ben, Hugo, qu'est-ce que t'en penses ? J'entends l'argument d'IAS sur le côté tête. Tu sais combien ? Moi, moi, non. Non, mais par contre... Vous deux, vous êtes abuser. Non, mais je me suis énervé, hein. Écoute, écoute. Hier, on a dit quoi ? En vidéo, on a dit, hé, on dépense. Qu'est-ce qu'on a dit ? Oui, voilà. Moi, je me trouve énervé. En fait, pour être avec vous, moi, je me trouve énervé. Le seul truc que je trouve, c'est que... Le pantalon, il est resserré un peu. Le pantalon, il est un tout petit peu serré. Et tu veux en prendre plus large. Non, c'est un non-forge. C'est un non-forge. C'est un non-forge. Je pense que c'est vraiment impossible à trouver. Là, regarde, c'est l'autre jambe. Ça peut... Là, si tu fais un squat, ça fait... Non, on va pas le faire. Un squat, gros, c'est... Un petit squat, là, j'ai fait ? Non, non, non. Pour moi, il achète ça. Ça va le forcer à courir. Et en plus, il va continuer de courir. Parce que comme ça, il va se dire, ouais, ce pantalon North Face, super, à seulement 200 euros, doit m'aller. Allez, prends-le. Ok, chiffon. Si je gagne, tu prends, ok ? Putain. T'as gagné ? Du coup ? Il le prend pas. Deuxième tenue que je le nique, là. Ah ouais ? Il avait déjà fait une tenue avant, j'ai dit qu'il ressemblait à un chauffeur de bus. Les couleurs sont belles. Le temps est un peu... Il est bizarre. Le temps, il pleut, il fait beau, on comprend pas trop. On s'adapte, hein, soit. Mais moi, ce qui est bien avec le Japon, c'est que, t'sais, là, tu m'as dit, ah, du coup... En fait, c'est ce que je disais hier, à chaque fois... Tu ne retiens aucun nom de quartier, toi ? C'est le principe d'être simple. Donc, on va passer par Takeshita Street, c'est la rue principale, là où il y a le plus d'animation, pour aller jusqu'à Omotesando. Omotesando, qu'est-ce que c'est ? C'est là où il y a beaucoup de vêtements. Il y a Baked aussi, tout ce que tu avais fait la dernière fois. Ah ouais, j'allais le dire, ouais. Avec la possibilité de pouvoir acheter 2-3 trucs, avec des essais fructueux, certains... Et puis après, on va sûrement aller manger. Petit ramen, moi j'ai faim. Ouais, ouais, ouais. Ok, moi je suis chaud. T'es chaud toi, Hugo ? Je suis très chaud pour le ramen. Le ramen au premier jour, c'était franchement le meilleur resto qu'on a fait depuis le début, je pense. Et je me rappelle, Tev, il disait, ici, plus les trucs à manger sont colorés, et plus c'est de la merde. Tu sais, tous les trucs en arc-en-ciel, c'est pourri. Garde ça dans un coin de la tête s'il y a quelque chose qui te fait de l'oeil. Il y a des gens qui ont dominé le monde pour plein de raisons. Mais alors, la France, niveau culture et images, Paris Kids. Oh là ! Il y a une petite théorie sur cette broche de viande ? En vrai, nos fakes, tu sais que ça a l'air bon. Moi, ce qui ne me rassure pas, c'est que le mec, il vend dans sa boutique des bijoux, des t-shirts, et à côté de ça, il vend des grecs. Il fait des kebabs baguettes à tester. Mais tu sais, parce qu'on a dit que je voulais faire une vidéo, à chaque fois que je suis présenté comme ça, je lui prends une photo, comme ça, on ira les tester. Est-ce que tu ne veux pas essayer un petit... Non. Non, pas maintenant. On va garder ça pour la vidéo d'Ias. Tev, il disait aussi, ici, il y a des rabatteurs avec des sortes de papier, et dans sa vidéo, il dit, il parle. Français, anglais, japonais, ne leur adressez pas la parole. Oh, on n'en peut plus, hein. Tu sais que c'est le biscuit de Joël. Mais avec quoi à l'intérieur ? Bah, un truc arc-en-ciel, donc à voir. Plus les trucs à manger sont colorés, et plus c'est de la merde. Est-ce qu'on peut... Joël, il est parti du Japon, mais pas ses idées. Eh, c'est chaud. T'as dit quoi ? Oh, c'est brûlant sa mère. Oh, c'est brûlant sa mère. Oh là ! Oh là ! Eh, ça a l'air... C'est fou ! Oh, surtout la gueule des couleurs, franchement, euh... Là, vraiment, on est... J'irais du vomi. Vraiment, c'est Touristeland, là. Mais c'est de la merde atomique. Qui veut goûter ? Moi. Moi, j'ai envie de goûter. Moi, 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 moi. C'est du fromton, mais juste, il est joyeux, quoi. Non, tu veux goûter ? Non, ça verra pas. En sachant que moi, je n'ai même pas goûté ça depuis le début de ce jour. Ouais, mais je m'attendais à ce que ce soit plus catastrophique. Donc, Joel, il nous cassait les couilles tout du jour pour ça, et il nous casse les couilles pour le pub de Kobe. Joel, t'es un imposseur. Ah, c'est un fou. Putain, il y a encore du buzz, il est pas mort. Il va pas me demander en photo quatrième fois aujourd'hui. Depuis le début, il y a des mecs qui reconnaissent Zach, il n'y a pas un mec qui a pris le photo avec Yes. Tu veux qu'on teste ton buzz, peut-être ? Ça ira. Tu peux faire une photo avec toi ? Ça va ? Comme ça, je contredis ce qu'il vient nous dire. Voilà ! Aïe, aïe, aïe. Les nouvelles TN. Et ça signe l'arrivée à Omotesando. C'est collé à Harajuku. Et comme je l'ai dit, c'est là où il y a des marques un peu plus big, des trucs un peu plus gros. Et là, revoir le... Pas le retour à la mode, tu vois, mais les TN. Ça s'appelle comment ? C'est déjà ça ? C'est chocs. Ça se voit que t'avais une perte. Moi, en vrai, j'aime bien. Tu es avec un chômage, ça passe bien. Ça se voit que t'avais une perte. Mais TN, c'est ton style en quoi ? Parce que moi, je ne l'ai jamais joué avec ça. Ouais, on est d'accord. Ouais, 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 ouais. Elle, elle est méchante. Ouais, il y a un monde où ça colle avec ta tenue, là. Enfin, pas celle-ci, mais celle que t'avais achetée il y a pas longtemps. Pas de prix. Attends, allez, je... 11 000 Yen. C'est vrai ? Oui, 60 000. En fait... Moi, je ne sais pas si je suis fan des motifs, je crois que ça fait trop... Je pense que ça, ça irait bien à Kezia, mais pas à toi. Il a trop la haine, lui. Parce que depuis tout à l'heure, Zach se fait prendre en photo pas moins. C'est vrai ? C'est sérieux ! L'espace, il est comprimé, hein ! Toi, Yas, montre-leur, celle que t'as flashée. Celle-là, moi, je le trouve du 100, quoi. C'est sympa. C'est pas non plus. Mais celle-là, je préfère celle-là, quoi. C'est bon, un avis ? Sur la chemise ? Ouais. Bah, moi, je ne suis pas trop fan. Mais déjà, je la trouve hyper longue. J'ai l'impression qu'elle t'arrive ici, gros. Genre là, bon, après, c'est pas la bonne taille. Ça, on dirait les chemises des meufs. Exactement. Qui la mettent sans froc, là, en mode, elles viennent de se réveiller. Voilà. T'es bien renseigné. Vachement bien noté, quand même. Non, mais tu sais, dans les films, tu sais, genre Margot Robbie, elle met une chemise comme as, elle a pas de froide, qu'elle vient de se réveiller. Namedrop en plus, mais toi, t'es vraiment extrêmement bien renseigné. Tu vois, le premier objet ? Aïe, aïe, aïe. Le bouillon bien orange. Regardez-moi ce bouillon. Exceptionnel. Tu filmes, là ? Ouais. Je suis censé dire un truc intéressant ? Bah, franchement, mec, j'aime bien ta veste. Nouvelle veste. Qu'est-ce qu'on en pense, la team ? Elle est belle, hein ? Je trouve qu'il ressemble à DJ Snake, mec. Mais je suis grave d'accord. On est d'accord. Je te jure que je suis d'accord. Il ressemble à DJ Snake. C'est quoi le délire, Hugo ? Il y a un délire. Il y a un truc. Si. Si, il y a un truc. Mais je pense que vous le voyez trop, vous avez plus le recul. Alors que moi, tu vois, j'ai un recul objectif. Parce que ça, c'est mon pote. Alors que toi, coussi-coussi. Alors toi, on en parle pas. Il ressemble à qui, Hugo ? Fabrice Eboué, Tahiti Bob. Après, j'ai d'autres noms en tête, mais ils sont pas diffusables. The Week-end ? Oui, The Week-end, ouais. Il y a Andy qui a ramené un légendaire mochi qui apparemment est meilleur que la bouse qu'on a eu à Fukuoka. Disons que quand j'ai coupé dedans, c'était le mandarine à l'intérieur. Non, mais franchement, tu sais que c'était tellement nul à Fukuoka. Ça peut pas être pire, franchement. Ça peut pas être pire. Après, c'est des fruits à l'intérieur. Ouais, je suis prêt. Non, on a confiance, t'inquiète. Je suis prêt. C'est exactement prêt. Moi, je suis prêt. On arrête, s'il vous plaît, messieurs. On arrête. Je subis de l'harcèlement, là. I bet. On peut pas travailler dans ces codis. Mais je suis au boulot, là. Laissez Hamid tranquille. Je suis au boulot. Mais là. Vraiment, on a tellement pas fait ça. Le pire, c'est que moi, j'ai croqué dedans comme un gros bagno. C'était vraiment pas ça. Ah ouais. Ah ouais, ok. On a vraiment pas fait ça, nous. Après, là, je le coupe. C'est juste la meilleure de couper. Ouais, mais il y a un truc. C'était comme ça. Mais... Nous, on avait un gros kiwi. Mais il y a aussi la qualité du fruit. C'est vrai que sois honnête. Moi, je veux bien. Et moi, je vais être super honnête. Toi, tu vas être terriblement honnête. Moi, je vais être terriblement honnête. J'aime bien. C'est meilleur qu'à Fukuoka. C'est pas... Extraordinaire. Je pense bien. Moi, de façon objective, je pense que j'aime juste pas le concept du mochi, en fait. Genre, en fait, la pâte grise, je sais pas ce que c'est, mais je trouve ça immonde. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais que ça soit ici... La bonne vérité. Moi, par contre, le matcha vanille, j'ai pas eu le temps de goûter ça. Ouais. J'ai envie de goûter ce truc. Parce que le matcha tout court, j'ai pas été hyper fan, mais le... Là, quand... Non, je crois que tu m'as envoyé fraises. Non, j'avais trois. J'avais trois. Le matcha, c'est bizarre, parce que tout autant, j'en ai eu qui était pas bon. Et tout autant, l'an dernier, avec ma femme, on avait acheté des frites au matcha et j'ai trouvé ça trop beau. J'avais trouvé ça grave. Eh oui. Des frites au matcha. J'avais trouvé ça grave. Ah ouais ? Wow, ça a l'air d'être incroyable. Ça a l'air trop sérieux. Non, vraiment, ça a l'air d'être... Tu vas pas manger un bon. Mais comment, alors là, on va grave partager en deux, chef. On dort déjà ensemble, je te partage trop de choses dans ma vie. Wow, non, vraiment, ça a l'air d'être bon. Bah c'est super bon. Ah ouais ? Je te jure que c'est super bon. Ah, ça fait plaisir. Ça manque c'est légendaire. Non, ça t'en rend pas ? Il nous fait chier, les gars ! En fait, il n'aime pas le mot chier en lui-même. Non, mais juste pas, j'aime pas le concept. Qu'est-ce que c'est ? Andy ? On juge les gens à leur goût. Top 3 de tes fruits. Top 3. Top 3. Pas forcément dans l'or. Mais top 3. Fruits, les rafis. Ok. C'est bon, c'est bon. Eux, fraises. Ok. Mangues. Ça joue. Respectable. Mange, ananas et melon. Le melon, oh là là là. Et pas le melon jaune, c'est pas mon préféré. Le melon vert. Oh ! Vous avez pas le melon vert ? Si il me vaut de l'albette en top 3. C'est quoi Tom ? L'ensemble des fruits rouges, tous ! C'est pas... Non, non, vas-y. C'est tous les miens. J'ai sur raconte, gros. Vas-y. Mange ton mochi. J'aime bien la fraise, mais c'est pas... Mange, mange, mange. Tu t'y perds, mon gars. Vas-y, mange ton mochi. Genre, c'est mon anniversaire. Tu me sors un fraisier. Après, tu mousses. Mais c'est énorme. T'as pas trop... Ouais, c'est super particulier. Ah, je peux vraiment pas. Les amis, fin de Zaccor au Libre. Ça fait plaisir. On vient de terminer la quatrième émission. Ça signe la fin de l'arc. Et en plus, j'étais avec une personne qui nous a donné une très belle émission, qui fait super plaisir. C'est Madame Rangui. Merci beaucoup. Merci, franchement, j'ai adoré. Je te jure, j'ai adoré. Oh. C'était trop bien. J'en fais pas beaucoup des interviews. Et première fois en live. Et oui. Franchement, allez checker la VOD. Vous allez voir, elle a pas l'habitude de Twitch et tout. Mais du coup, c'était rafraîchissant. Parce que du coup, c'était avec une personne. Tu vois, tout ce qu'on a discuté autour de la marque et tout. Franchement, gros merci à toi. Juste, si vous avez pas eu l'émission, juste comme ça. Tu vas faire quoi de moi ? Je vais dans les champs de matcha. Elle va voir les champs de matcha pour sa marque au Japon. C'est archi stylé. Et ça fait grave plaisir. Et en plus, tu viens conclure l'Arc au Japon. Donc, merci à toi en vous. Tu régales. Et vous régalez. Parce que vous étiez grave nombreux en live. Et vous étiez grave nombreux à suivre tout ce qui était vlog, émission, etc. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse une petite vidéo débrief, justement, autour du Japon. Pour pouvoir parler un petit peu de tout ça. Redonner quelques adresses et tout. Je remercie encore Andy et tous les invités précédents. Vous n'oubliez pas qui. Pas fait bien évidemment. Et puis ça vient signer la fin de ce vlog. Donc, merci à vous d'avoir suivi. Merci. À la prochaine, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.